Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à isaac on est en train de se faire violer par le jeu le jeu me chier à la gueule c'est cinquième épisode que j'enregistre dont celui de la semaine dernière donc quatre de plus que celui de la semaine dernière depuis que j'ai essayé d'enregistrer systématiquement je me suis tapé un crampus ou un pacte avec le démon avec trois coffres rouges en premier pacte avec le démon et là la partie que j'ai joué juste avant je me suis tapé crampus en premier pacte avec le démon et un catacombe xl après avec un pacte avec les anges comme récompense j'étais ravi ça me donne envie d'abandonner le let's play sur isaac ce genre de merde alors vous en faites pas je ne vais pas le faire j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce jeu pour pour me laisser pour m'arrêter à ce genre de petit désagrément mais putain en ce moment j'ai l'impression que le jeu m'en veut quoi j'ai vraiment l'impression que le jeu m'en veut je suis en train de devenir complètement parano le jeu essaye de me rendre fou c'est et alors le plus chiant dans tout ça c'est que j'ai quand même pas beaucoup de temps pour enregistrer et que et que les deux dernières sessions d'enregistrement donc l'épisode d'il ya quinze jours et l'épisode de la semaine dernière les deux donc les deux dernières sessions d'enregistrement que j'ai pu faire pardon l'épisode des quinze jours s'était bien passé mais l'épisode de la semaine dernière était vraiment horrible et on est sur la même session d'enregistrement et on peut pas dire que ça se passe mieux quoi alors je commence à être superstitieux du coup je me suis non mais vas-y peut-être que c'est un vraiment un problème dans dans le code du jeu il ya un problème dans la génération des objets le jeu te donne que de la merde essaye de relancer le jeu je sais pas essayer de faire quelque chose vraiment c'est en train de me rendre parano cette situation parce que c'est enfin c'est systématique quoi mon premier pacte c'est forcément un truc de merde et je dis pas genre ah ça m'a donné ça m'a donné la trahison et 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 athame comme premier objet genre des objets inutiles non 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 c'est vraiment pas d'objets comme premier pacte y'a pas pire quand tu joues les garés du coup je m'entête je continue de jouer les garés parce que je veux laver ce petit goût de merde qui me reste dans la bouche après la partie de la semaine dernière et après les trois autres parties quatre autres parties que j'ai fait depuis allez on va y arriver enfin on va y arriver en plus le pire dans tout ça c'est pas que je perds parce que je joue mal ou parce que je fais des conneries tu vois genre je pourrais ne m'en vouloir qu'à moi même et puis tant pis c'est comme ça si je suis mauvais je suis mauvais non non c'est juste que le jeu me donne rien rien pour m'en sortir quoi et donc comme d'habitude vous le savez je suis pas du tout pour restart direct des parties donc à chaque fois j'essaie de jouer la partie en entier j'essaie de jouer la partie en entier de vraiment laisser le temps au jeu de me donner éventuellement des outils pour gagner mais non non rien 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 vaguement de temps en temps il me donne un petit damage up par exemple voilà typiquement le le pile chimique là où aller un petit pentagramme de temps en temps histoire de me donner un petit tos à ronger et puis après t'es reparti pour trois étages où tu chopes que dalle mais on se décourage pas on se décourage pas parce que si je me décourageais aussi facilement je ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté de jouer à des roguelike ce genre de conneries faut s'y habituer quand on se joue à ces jeux là si t'as pas de chance et bah tu t'en chi pour pour rien et puis t'attends que t'attends que les probabilités reviennent en ta faveur que la chance tourne que ton heure vienne et puis et puis voilà quoi mais bon c'est justement j'en parlais dans l'épisode de la dernière fois c'est assez marrant parce que c'est justement dans l'épisode de la dernière fois que je disais ouais quand même quand même une mécanique récurrente dans pas mal de roguelike là c'est ces persos qui sont plus dur à jouer que les autres et surtout plus dur à jouer parce qu'ils ont beaucoup moins d'outils et du coup quand le quand le jeu quand le jeu te donne pas d'outils vraiment ça te décourage de jouer à ce jeu t'as plus envie d'y toucher parce que parce que déjà que de base le jeu est dur quand tu joues ces persos là mais en plus quand le jeu te donne aucun outil pour t'en sortir t'as vraiment l'impression que enfin pourquoi à quoi bon quoi quoi bon en chier si s'il ya aucune récompense derrière eh ben c'est ce qui s'est passé la semaine dernière et c'est ce qui se passe dans les quatre parties que j'ai joué depuis bref allez on y croit on va essayer de se ressaisir un peu parce que ça doit pas être passionnant pour vous de m'entendre râler comme un vieux pépé qui radote non mais dans mon temps dans mon temps ça se passait mieux que ça quand même moi dans mon temps quand j'ai fait le mille et un pour cent j'avais pas des parties de merde comme ça laisse moi te le dire que gamin vas-y je sais pas ce que c'était que cette voix de pépé c'était assez bizarre bref allez une petite corne ça va être vite fait bien fait ça bon bouffe toi de la bombe s'il te plaît va jouer dans les flammes va jouer dans les flammes va jouer dans les flammes voilà la 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 voilà parfait nickel vas y reste un peu là parfait un petit peu de dégâts en plus et un impact impact avec un objet dedans truc de ouf impossible je dois être en train de rêver je dois m'être endormi à force de d'essayer d'enregistrer j'ai dû m'endormir d'épuisement devant mon ordi et je dois être en train de rêver c'est pas possible et en plus c'est un bon objet quoi wow wow truc de ouf je n'y croyais plus du coup on s'est chopé deux damage up donc on est à 4,08 de dégâts avec une larme sur deux excusez moi je baille du coup quand je vous dis que je suis fatigué que et que je suis peut-être en train de rêver parce que je me suis endormi devant l'écran c'est pas impossible ouais on a aussi une larme sur deux qui fait plus de dégâts alors combien fait le pile chimique en plus je sais plus je sais plus je sais plus c'est pas énorme je crois j'étais sûr que ça vaudrait le coup ça par contre c'était une belle baise acheter la carte du magicien alors que j'ai le manuel des télépathes pour les nuls et c'est con en gros le le bouquin que j'ai en haut à droite pour ceux qui connaissent pas ça me donne des larmes téléguidé quand je l'utilise pour la salle en cours ça met deux salles à se recharger et la carte du magicien ça fait exactement la même chose sauf que c'est à usage unique voilà 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 pour ça que c'est un peu décevant je hais cette salle merde ma bombe n'a tué personne allez hop trois d'un coup yes un peu décevant de gâcher des bombes comme ça mais bon je hais cette salle ok mouais pourquoi pas non on va attendre d'avoir trouvé la salle au trésor avant de gaspiller deux clés pour une salle à fermer à double tour pourquoi pas aller faire le boss maintenant alors autant vous dire que si on tombe sur une chambre d'isac j'utiliserai le glitch pour aller au marché noir c'est une certitude là je le jeu m'en met tellement plein la gueule on va pas se laisser faire on va pas se laisser faire si le jeu me donne l'opportunité de le baiser en retour t'inquiète que je vais lui rendre la monnaie de sa pièce au centuple ouais moi je suis pas trop du genre à tendre l'autre joue tu vois enfin quoi que tendre l'autre joue c'est ce que je fais en ce moment puisque je continue de jeu à jeu alors qu'il se qu'il persiste et il persévère à me martyriser à me brimer à me bisuter d'une force assez violente il y a beaucoup d'agressivité dans tout ça on peut le sentir rappelez vous la semaine dernière le lait de soja sur la malédiction de l'aveugle c'est une violence extrême je trouve perso mais bon bah écoute pourquoi pas ça par contre j'hésite 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 non allez on y va pas est ce qu'on ouvre cette salle fermée à double tour qu'est ce qu'il peut y avoir dedans d'intéressant pas grand chose quand même pas aller vas y 5 ça fait recommencer l'étage en cours trop on va le faire croire on va le faire c'est sûr c'est sûr parce que j'ai besoin de récupérer du juste des outils pour gagner et pour l'instant on les a pas alors c'est sûr que ça va nous mettre dans la merde pour le défi de boss mais rien à battre rien à foutre du défi de boss rien à foutre de méga stan rien à foutre d'accomplir des objectifs et de progresser pour le 1001% je veux juste une partie qui se passe pas trop mal même si on la gagne pas quoi un truc un petit peu rigolo je sais pas une vraie partie d'isaque comme on aime en voir quoi merde non non tu peux pas mourir contre ce boss c'est pas possible c'est impossible impossible si si d'accord tué par une mouche quand même et bah écoute c'est comme ça nickel 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 écoute on va jouer avec blue baby avec blue baby il faut que j'aille faire la darkroom parfait no comment se faire tuer par the husk c'est quand même la honte suprême c'est peut-être pas autant la honte que de se faire tuer par monstro mais c'est quand même pas mal la honte mais écoute je sais pas ça me permet un petit peu peut-être de sortir de cette spirale infernale du fail de l'échec et du de la malchance et de de cette avalanche de merde qui me tombe dessus quoi tout simplement oui non c'est bon c'est ça qu'on fait un le boss rush on n'a plus rien à foutre très bien ça me va ça me va très bien on a chopé un coeur internel ok pourquoi pas aller faire cette petite salle de défis vas-y vas-y du coup on va prendre son temps on va se faire zizir mais oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça n'a aucun intérêt mais c'est drôle il faut juste que je joue avec un autre perso et que ça 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 me fera sortir de cette spirale infernale cette malédiction de l'égarer aïeux et globalement du coup maintenant on a une partie avec le manteau sacré mais surtout avec un personnage qui peut avoir des coeurs supplémentaires donc devrait la gagner du coup et du coup on remplira le post-it de blue baby mais ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool allez on va re randomiser l'étage c'est parti et alors du coup est ce que ça augmente ma probabilité de pacte avec le démon ou pas non ça la laisse à 33 ouais c'est un peu décevant ça mais bon on verra bien après les pactes avec le démon du coup ils sont plus gratuits donc ils sont d'un seul coup beaucoup moins intéressant que d'habitude enfin que d'habitude que tout à l'heure parce que parce que là je vais les payer cher quoi je vais les payer trois coeurs d'âme donc d'un seul coup ça perd un peu de son intérêt j'ai fait méga stan ouais j'ai fait méga stan non il ya vraiment que la darkroom ok en plus c'est une partie facile quoi l'objectif est pas très dur il suffit d'aller à la darkroom il suffit de ramasser le négatif et de ne pas se tromper d'étage à la fin ça doit être faisable ça doit être faisable allez j'aime pas cette salle il ya beaucoup de celles que j'aime pas dans ce jeu en fait merde ok encore une salle fermée à double tour c'est louche non 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 merci allez yes bon ok aucun intérêt écoute on a cinq clés on va c'est des tâches sans fin c'est drôle opte il ya encore un coeur d'âme un coeur éternel en plus qu'est ce qui se passe en ce moment sur isaac est ce qu'il ya un truc qui fait que le jeu tourne en boucle il arrête pas de reproduire exactement les mêmes situations sans cesse encore et encore ça expliquerait beaucoup de choses sur les épisodes que j'essaye d'enregistrer en ce moment je sais pas c'est très bizarre aïe mais je me suis fait toucher mais c'est moche bah écoute on va recommencer un jeu j'ai rien contre c'est drôle je trouve c'est drôle et ça nous permet de choper plein d'objets donc on passe d'une partie où on n'avait aucun outil et où le jeu refusé de nous en donner à je prends tout 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 ce que le jeu veut me donner voire je le prends plusieurs fois intéressant on va prendre ça très intéressant même alors le téléporteur 2.0 ça me permet théoriquement je crois d'avoir accès à tous les pactes avec le démon si j'ai pas de conneries pourquoi parce que ça va me téléporter successivement ok ouais 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 ça va me téléporter dans toutes les salles de l'étage petit à petit toutes les sages toutes les salles que je n'ai pas visité ça peut pas me téléporter je crois dans une salle que je n'ai pas visité alors dans l'ordre je sais plus comment ça marche mais en gros si j'ai visité tout l'étage et que j'utilise la télécommande à la fin ça va forcément me téléporter dans la salle de pacte avec le démon et si dans la salle de et si j'ai vraiment tout visité dans l'étage y compris la salle de pacte avec le démon et que j'utilise la télécommande je crois que ça me téléporte dans la salle d'erreur donc en gros là on vient vraiment de quand je disais que dans cette partie on prenait tous les outils du jeu mais là c'est exactement ça là on va vraiment pouvoir bande d'enfoirés on va vraiment pouvoir tout faire tout pas une partie où le jeu voulait rien nous laisser faire à je vais pouvoir tout 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 faire ça va être funky allez ça va être bon et là on a une pile une pile c'est intéressant du coup justement pour ça parce que là je vais pas pouvoir recharger ma télécommande et donc théoriquement on se dirait ah bah merde je vais pas pouvoir aller dans la salle de pacte tchénini on va voir si la porte apparaît pas parce que si elle apparaît du coup je pourrais utiliser la télécommande pour aller dans la salle d'erreur et c'est le même boss c'est voulu ça ou c'est juste là mais vraiment j'ai du mal avec ce boss c'est pas possible ce boss est quand même simple il fait des déplacements linéaires diagonale et il fait apparaître des mouches et des araignées c'est pas non plus la mort quoi enfin si ça a déjà été la mort mais enfin c'est qu'est ce que tu fais mec qu'est ce que tu fais mais what je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe il y a un truc qui déconne dans ma tête pas de pacte casse l'âme tienne t'en fais pas ah merde non si merde ça va me mettre d'abord dans les salles secrètes zut c'est la faille dans mon plan ça va me mettre dans les salles secrètes donc il faut trouver les salles secrètes avant c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça si je si j'ai pas trouvé les salles secrètes ça va me téléporter dans les salles secrètes et pas dans la salle de pacte et ça du coup ça m'intéresse carrément moins attends bouge pas toi voilà merci ok et là il ya une pile 1 1 mais on a aussi la batterie très intéressant tout ça alors il faudrait trouver la salle secrète qui peut être à gauche je pense nice ou et le nameless and less c'est à dire le sans nom sans fin qui permet quand on utilise un objet consommable genre une pilule ou une carte etc d'avoir la probabilité que ce même consommable apparaissent au sol très intéressant tout ça alors attend si je suis malin je surcharge ma télécommande j'utilise une fois on est dans la salle de pacte allez et deux fois on est dans la salle d'erreur et c'est un des six c'est un des six avec 3000 ragman merde enfin trois mais non 2 et 2 c'est déjà trop heureusement qu'on a pris des telles brimstone non j'ai perdu mon bouclier alors la grande question c'est est ce que je garde ma télécommande ou est ce que je prends le des six quoi parce que le des six c'est quand même hyper intéressant en même temps ah je suis con il n'y avait pas une autre salle numéro 5 j'ai pas dit que je devais le refaire non non c'est déjà la deuxième fois que je le fais attends ouais non c'est ça c'est déjà la deuxième fois deuxième fois que je le fais y avait pas d'autres salles numéro 5 je suis en train d'halluciner alors je peux utiliser ma carte de l'étoile pour revenir dans l'étage alors je vais garder la télécommande c'est quand même bien plus rigolo non je peux aussi re-randomiser la télécommande et garder le des six ah si il y avait une autre salle numéro 5 j'avais un doute et j'ai bien fait de vérifier très bien très bien très bien et ben écoute c'est reparti mon kiki le jeu m'a chié à la gueule c'est l'heure de la vengeance alors le fait de pas encore il ya vraiment un bug je crois c'est donc la troisième fois qu'on a exactement cette salle avec le coeur d'éternel et tout exactement pareil qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe c'est pas normal c'est censé régénérer enfin régénérer un nouvel étage qui n'a rien à voir quoi qu'est ce qu'est ce qu'on est en train de découvrir un truc qu'est ce qui se passe écoute je m'en fous je continuerai cet épisode va peut-être durer trois heures mais j'en ai rien à battre je continuerai qu'est ce que c'est que ce bordel est ce que je suis en train d'halluciner c'est très bizarre écoute pourquoi pas enfin je suis pas contre refaire sans fin cet étage de des catacombes mais c'est quand même bizarre quoi c'est pas censé se passer comme ça du tout ah zut je vais peut-être devoir mettre pause ah mince excusez moi non fausse alerte fausse alerte tout va bien ok 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 bon tout ça ne change pas que c'est extrêmement étrange ce qu'il se passe dans cette partie bordel je comprends pas 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 mais c'est très marrant mais c'est quand même très 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 bizarre après le problème c'est que là je pense pas que ma mon truc de la maté mon téléporteur 2.0 me permettent de d'aller cette fois ci dans la salle d'erreur dans la salle de démons parce que je vais avoir beaucoup de mal à moi pourquoi pas je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à tout explorer et à être sûr d'avoir tout bien exploré comme il faut et notamment trouver la salle secrète sans avoir la carte affichée moi j'ai beaucoup de mal ok pourquoi pas allez on avance mais c'est quand même très bizarre que trois fois d'affilée c'est la troisième fois on tombe sur une salle numéro 5 avec exactement le même agencement et c'est si j'étais totalement parano je penserais que c'est un un truc pour annoncer after births cross mais il ya que les mecs de reddit pour être suffisamment parano pour penser à ça et c'est quand même étrange quand même c'est quand même super bizarre bon bref c'est pas grave je vous note la scie de toute façon sous la vidéo si vous voulez si vous voulez tenter ça mais c'est quand même bizarre allez gurdie junior facile merde facile dit il alors qu'il se prend un gros coup de gurdie en pleine gueule bah zut je vais peut-être devoir mettre pause vraiment ok ah bah ce qui est fait n'est plus à faire alors est-ce que si je le tue pas ça m'enlèvera crampus pour le reste de la partie ou pas fais pas un tournicoton s'il te plaît pas quand t'es là-haut contre le mur quoi c'est tout ce que j'ai à dire ok ok on est là très bien normalement j'ai tout exploré sauf ces deux salles là et donc allez donc après ça va me téléporter dans les salles secrètes c'est con mon truc on n'ira pas dans la salle d'erreur cette fois est-ce que je vais relancer l'étage oui hein parce que vraiment c'est trop curieux ce truc c'est l'étage sans fin c'est très bizarre pourquoi pas la réponse à la question pourquoi pas était parce que c'est de la merde j'ai la flemme qu'est-ce toi ok salle secrète et et ben on s'en va alors faut juste retrouver la salle numéro 5 maintenant la salle numéro 5 elle était par là je crois ouais 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 et puis quelque part en bas ouais 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 et elle est là ok c'est de plus en plus bizarre on est dans la cinquième dimension ok on va finir par être guppi avec tout ça bon si on se rechoppe une salle numéro 5 avec les mêmes coffres je mettrai cette vidéo sur le reddit du jeu pour que quelqu'un essaye de trouver une explication parce que je c'est vraiment trop bizarre est-ce qu'on a un objet qui fait ça je pense pas je pense pas du tout il n'y a pas d'objet qui a cet effet là quoi c'est mystérieux c'est étrange j'ai la flemme d'aller péter ce mendiant ça va me coûter 3 bombes c'est peut-être pas la peine oui j'ai passé ça sous silence mais on a une synergie tout à fait intéressante j'ai la tête du gardien qui fait apparaître des pièces et j'ai le petit mendiant qui me suit partout et qui ramasse les pièces pour me donner d'autres trucs à la place ce qui est plutôt une très bonne chose parce que l'argent là on n'en a pas vraiment besoin c'est assez sympatoche comme synergie un petit combo tout simple mais qui pourrait être très efficace tiens voilà une petite runiera pour le fun c'est pas beau ça madame sale au trésor enfin sale au trésor non sale secrète plutôt voilà merci tac j'allais dire on va faire péter ce petit mec juste pour la probabilité supplémentaire de pacte avec le démon mais non ce n'était pas que pour ça c'était aussi pour pour se choper 15 centimes apparemment ça c'est cool merci bien un petit rotten baby ça fait toujours plaisir un petit bébé pourri faut que je pense beaucoup plus à utiliser little brimstone et surtout à l'utiliser beaucoup plus souvent en cadence de tir aussi parce que oh tiens pourquoi pas quoi que nameless endless et yera ça peut être très drôle aussi merde parce que little brimstone contrairement au brimstone normal on peut commencer on va garder ça plutôt on peut commencer à charger son laser dès qu'on a lâché le tir donc vraiment c'est tu le lâches tu le rappuies tout de suite et du coup il a à peine fini son attaque qu'il a déjà un laser chargé donc on peut vraiment tirer presque en continu avec lui ça c'est vraiment un timing à prendre quoi un timing que j'utilise peu souvent parce que souvent j'ai la flemme et j'y pense pas mais ça peut vraiment être un bon timing à prendre tac tac hum ok et je crois que je l'ai eu dans enfin je l'ai j'en ai parlé dans l'épisode de la dernière fois ça de ça ok alors là par contre je peux peut-être trouver les autres salles au trésor et puis tout à fond de toute façon il faut qu'on finisse d'explorer cet étage parce qu'il faut qu'on trouve notre salle numéro 5 elle est quelque part on le sait franchement s'il y en a une ce serait vraiment le truc mais digne de X-Files je serais presque déçu qu'il n'y en ait pas mais bon faut bien que ça s'arrête à un moment parce qu'on est déjà à 29 minutes on n'est qu'au troisième étage zut il n'y en a pas merde je suis déçu c'était quand même très étrange ah oui ça me fait perdre la deuxième charge si je prends ça ça fait quoi du coup ça me téléporte deux fois je pense pas je pense pas un petit peu de thune pour notre machine à don je sais pas trop comment ça marche et tiens la batterie de voiture avec ma télécommande 2.0 on va voir là normalement je devrais aller dans la salle de pacte ok je peux pas dire non à une bible satanique avec la batterie de voiture deux coeurs démoniaques toutes les six salles je suis invincible je peux pas dire non je suis désolé je suis faible je suis faible plus cette télécommande 2.0 ouais bon voilà quoi c'est pas non plus fantastique c'est rigolo mais bon après on aurait pu l'utiliser pour aller dans les salles d'erreur ouais 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 je préfère l'utiliser pour alors si j'allais dire je préfère l'utiliser pour accélérer un peu mais on aurait pu l'utiliser pour accélérer un peu alors pas tellement parce que dans l'ordre je crois qu'elle te téléporte d'abord à chacune des salles que t'as pas visité mais qui ne sont pas des salles spéciales puis aux salles spéciales alors je sais plus dans quel ordre exact oh merde il y a le chat quoi puis dans les salles spéciales mais je sais plus dans quel ordre ça doit être salle au trésor magasin boss salle secrète 1 salle secrète 2 et puis salle de pacte et puis et puis ouh mais OneDrive va te faire foutre s'il te plaît merci et puis et puis après ça ça doit être bah ah j'oublie toujours que la batterie ça ne que quand tu ramasses une pile même si tu as la batterie ça ne ça ne te donne pas de charge en plus ça te remplit juste la barre actuelle donc là j'ai gâché des charges c'est dommage je pense toujours que ça va ne pas gâcher de charge mais si si s'il te plaît si on peut avancer un petit peu voilà merci et je ne sais plus de quoi je parlais du coup merde c'est pas grave ça ne devait sûrement pas être intéressant ok alors n'empêche que on est invincible mais on n'est pas très très puissant en termes de dégâts regardez ça on met quand même un petit peu de temps à tuer les ennemis trop de temps à mon goût oh un petit fallen c'est cool toujours content de tomber sur the fallen donc le déchu parce que quand tu tu se bosses les objets qu'il te donne en récompense sont des objets de la banque d'objets des pactes avec le démon et en effet notre petit frère Bobby fait partie des objets de la banque de pacte avec le démon chien culé ah bah oui on a eu plein de trucs cool mais ça pouvait pas durer non plus éternellement le jeu se venge un peu je suis pas censé avoir le manteau sacré non mais allo quoi ah on est guppy allo je suis censé avoir le manteau sacré là je me suis fait baiser la gueule encore une fois c'est pas cool j'aime pas trop me faire baiser la gueule c'est vraiment pas une sensation que j'aime bien bon bref c'est pas grave on est guppy on a gagné c'est cool on va aller finir vite fait cette partie à la dark room rapido presto maintenant qu'on est surpuissant je prédis une fin en moins de 40 minutes et on va essayer de s'y tenir allez go 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 on n'a pas le temps faut vraiment que j'arrive à utiliser les little brimstone bien plus rapidement que ça si je veux tirer le plus partie possible de ces dégâts ok tac tac on retourne à ouvrir ces coffres rapido quoique allez on y va ah super ok pourquoi pas ah attends notre babiol nous en a donné une deuxième autant l'utiliser ça c'est la salle préférée de little brimstone allez vas-y mon grand fais toi plaisir ok nickel ça par contre c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est pas terrible ça c'est drôle on tire moins vite mais on a un triple tir pourquoi pas te 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 dégage merde où est la fin de l'étage s'il vous plaît on est qu'au profondeur 1 hop 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 allez allez on avance on n'a pas que ça à faire on n'a plus que 8 minutes pour aller au bout du jeu mais je perds du temps dépêche toi mec vite j'ai peut-être été un tout petit peu présomptueux avec mon truc de on finira le jeu en 40 minutes je pensais qu'on serait vraiment surpuissant mais si les boss vont pas faire long feu quand même normalement si on arrive avec quelques mouches en poche on a déjà 9 points de dégâts de base chaque mouche fait 2 fois nos dégâts ça devrait le faire quand même j'espère que c'est la bonne direction pour le boss par contre parce que allez on va devenir très très gros ça va être drôle on a demandé tout à l'heure une vraie partie d'Isa comme on aime ben voilà 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 c'est pile qu'est-ce que j'ai demandé et le jeu me l'a donné pour une fois c'est plutôt cool ça y est on est réconcilié lui et moi ouais c'est bien ce que je disais les boss font quand même pas long feu un petit pentagramme c'est cool 85% de pacte et pas de pacte ça c'est un peu décevant mais bon c'est comme ça allez donc tu n'oublies pas tu prends le négatif tu prends le oh putain c'est bon tu prends le négatif tu prends le négatif ne te trompe pas j'ai pas le temps pour ces conneries merci pourquoi je perds mon temps à ramasser ces trucs non c'est pas par là c'était un piège vite vite bon je me suis carrément trop avancé en disant que j'aurais fini le jeu à 40 minutes oh mais chier c'est bien gentil de me donner plein de thunes mais la sortie s'il vous plaît allo quoi oh j'arrive pas à croire que j'ai dit ça bon bah on est à 12 coeurs c'est cool alors je sais je sais comment on va finir le jeu en moins de 40 minutes ce qui est pas un exploit du tout finir le jeu en moins de 10 minutes ça c'est un exploit c'est avec une salle du sacrifice ça ce serait drôle file moi une salle du sacrifice on va à la darkroom et on a gagné on pourrait là surtout avec notre bible satanique ce serait vraiment facile de faire ça en fait si on a une salle du sacrifice à un moment ce qui est pas du tout sûr bon bah non on arrive au boss tant pis peut-être dans les étages suivants allez go salut maman aïe mon manteau on va se faire engueuler par maman parce qu'on a abîmé notre manteau le négatif s'il te plaît voilà merci euh ouais ouais pourquoi pas après tout allez on avance je pense pas suffisamment me faire toucher pour activer la conception de cambions mais bon mais bon peut-être qui c'est qui c'est qui c'est j'essayais de voir s'il y avait pas un rocher marqué mais en fait on s'en fout des rochers marqués on veut juste aller au bout du jeu ce qui est un peu triste quand même globalement dans les derniers épisodes que j'ai enregistré là c'est que les seules parties qui se passent bien avec l'égaré et le keeper sont des parties où finalement je me transforme en un autre personnage ce qui n'augure rien de bon pour le gardien et l'égaré parce que parce que j'aurais toujours rien accompli avec eux quoi et ça c'est moche ok donc pardon attain aim qui est donc cette dague sacrificielle mais d'un type un peu particulier dague rituelle je crois j'avais regardé ce que c'était je vous avais dit parce qu'au début j'appelais ça atame parce que je pensais que c'était japonais mais pas du tout pas du tout pas du tout le H en même temps le TH aurait dû me mettre sur la voix pas du tout de TH en japonais bref tout ça pour dire que ouais cet objet fait l'effet de la mâchoire du vide quand je me fais toucher typiquement le genre d'objet que tu n'aimes pas avoir quand tu es l'égaré mais on n'est plus l'égaré on est blue baby alias ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ça pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais c'est parce que le nom du personnage c'est trois points d'interrogation comme si on se posait une question ou comme si on était surpris voilà c'est tout oui s'il te plaît oui s'il te plaît et allez voilà voilà on avance on avance et on est encore plus puissant que puissant oh le vache c'est tellement bon mais pourquoi on a pas de chance comme ça quand on est les autres persos quoi je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme ça je veux dire c'est quand même bizarre alors je sais qu'avec le gardien on a une chance négative donc ça peut expliquer pourquoi ça se passe pas comme ça quand on joue le gardien ok mais quand on joue le ah oui on a le réceptacle vide aussi on va avoir le bouclier de temps en temps avec la dague du sacrifice c'est c'est trop bon c'est vraiment trop bon quoi c'est too much c'est je vais faire une overdose je crois overdose de puissance trop de puissance voilà 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 alors on a gaspillé beaucoup de coeurs d'âme pour choper tout ça n'empêche que en chopant le réceptacle vide on a aussi chopé des coeurs démoniaques et puis avec ma bible démoniaque là je vais très très vite me récupérer tout ça parce qu'on se donne les coeurs démoniaques deux par deux elle se charge deux fois plus vite que d'habitude enfin c'est la fête quoi globalement non pardon elle se charge pas deux fois plus vite que d'habitude je dis une bêtise là par contre elle guise et c'est tout d'accord un peu déso par là peut-être ça c'est une salle secrète excusez-moi voilà qu'est-ce que t'as petit ah il y en a une autre ouais alors toujours regarder ses pieds pour savoir un peu où est son masque de collision pas toujours facile dans ce genre de situation mais c'est drôle c'est drôle c'est drôle donc encore une fois c'est ma babiole en bas à gauche qui fait que je fais apparaître comme ça plusieurs fois la même pilule c'est parce que chaque objet consommable que j'utilise a une chance d'en générer un autre enfin de générer le même pas n'importe quel autre c'est drôle les esquives quand on est aussi gros oui s'il te plaît oui merci bien et on va en enfer on ne se trompe pas voilà nickel parfait et en plus donc on a la succube pardon l'incube je sais pas pourquoi je pensais que c'était la succube l'incube qui est donc le familier de l'élite d'habitude qui fait que bah en gros on a doublé nos tirs alors là où c'est un peu chiant c'est qu'il arrive tard dans la partie du coup il est tout au bout au bout de la chaîne donc il va pas être facile à utiliser mais bon c'est pas grave en même temps avec notre triple tir avec des projectiles bien gros là il a quand même des bonnes chances de toucher quelque chose enfin le peu de choses qu'il y aurait à toucher parce que les mouches vont faire beaucoup de travail pour nous globalement qu'est-ce qu'il y a là-dedans je ne vois même pas le coffre attend il y avait une pilule pourquoi il y a une pilule qui est apparue ouais ok si tu veux voilà merci bien c'était gratos ça doit être notre petit mendiant qui a qui nous a fait apparaître cette pilule je pense écoute on va continuer par là je pense que c'est la bonne route c'est la première fois que je vois cette salle en enfer c'est une salle de la cathédrale ça je savais pas qu'il était possible qu'elle apparaisse en enfer aussi très surprenant mais toujours sympa de se faire surprendre par ce jeu parce que j'ai passé tellement de temps dessus tu te dis j'ai tout vu je connais tout bébé t'en fais pas et de temps en temps tu tombes sur des trucs inconnus comme ça c'est assez rigolo je ne vois rien ok enfin bon je ne vois rien globalement je rentre dans une salle j'appuie sur un bouton mes mouches font le reste c'est pas non plus compliqué compliqué on est déjà au boss voilà 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 oh la la qu'est-ce que ça fait mal oh la la on l'a peine vu passer coucou coucou j'arrive quand même à faire mes esquives t'as vu donc faut vraiment regarder le bas du sprite du perso pour savoir où est censé être ton masque de collision parce que je crois que le masque de collision en lui-même n'est pas modifié par ces pilules donc tu apparaît beaucoup plus gros mais en fait l'endroit du personnage qui peut subir des dégâts il n'est pas plus gros je sais j'ai une runiera mais il ne faut pas l'utiliser maintenant il faut l'utiliser sur un coffre ok il faut l'utiliser sur un coffre à un autre endroit de l'étage il faut l'utiliser sur un coffre qui donne un objet les 4 premiers coffres ne donnent pas d'objets ils donnent des trucs de coffres rouges habituels alors les coffres rouges habituels peuvent donner des objets mais la plupart du temps n'en donnent pas alors que pour toutes les autres salles du reste de l'étage on est sur le même fonctionnement que le coffre c'est à dire que tous les coffres qu'ils soient dorés de pierre ou rouge donneront un objet et je parle des objets spéciaux voilà là typiquement c'est là qu'il faut utiliser l'aira tu vois et il me redonne une ira c'est cool il m'en redonne une autre non c'est fini ok le d7 oh avec le d7 on peut faire des trucs drôles sauf que est-ce que ça va me rendre ma runiera je crois pas oh des trucs qu'on a jamais eu merveilleux on va prendre tout ça on va toucher le reste pour être sûr de plus les avoir on va utiliser ça et est-ce que ça va me redonner les coffres ça pourrait être drôle si c'est le cas normalement oui c'est comme ça que ça marche ah non merde zut pourquoi ça ne m'a pas redonner les coffres cette fois bizarre ça mystère et boule de gomme toujours étudiant qu'on a on a l'esprit on a l'esprit donc je sais où je dois aller ok bah écoute on sait on doit aller on doit aller tuer le boss bon j'ai raté mon défi des 40 minutes désolé j'ai un peu perdu l'objectif de vue parce que comme on faisait des trucs un peu rigolos par exemple là quoi tu m'as donné des cœurs moi je veux pas des cœurs je veux des coffres crac c'est reparti c'est bizarre ça il me semblait mais peut-être que je me trompe j'ai pas souvent eu ce D7 il me semblait que quand tu refaisais la salle ça te redonnait la mé ça te redonnait une récompense alors que là ça me donne rien quoi alors peut-être que c'est spécifique aux étages de la darkroom et du coffre justement pour pas que tu puisses péter le jeu trop facilement ah bah ça me donne des clés ok ah non c'est peut-être juste en fait ça ça fait comme si tu n'avais pas fait la salle et ça relance du coup la probabilité de ça relance la probabilité de te donner une récompense donc des fois ça donne rien des fois ça donne un coffre des fois ça donne un objet consommable des fois ça voilà quoi comme d'hab comme dans toutes les salles du jeu finalement ok est-ce que vous avez entendu la voix d'Isaac ou pas enfin la voix de Blue Baby c'est drôle on rappelle que les voix sont changent avec la taille du perso donc le fait que je sois énorme là la voix est très ralentie par rapport à l'habitude pourquoi pas ça ça va être drôle ça aussi et du coup du coup là il a fait un vieux bruit c'était marrant le D10 le D10 ça ne m'intéresse pas par contre c'est marrant alors c'est très marrant ça le lait au chocolat avec le chocolat au lait décidément chaque fois je dis le lait au chocolat c'est con le chocolat au lait avec avec Guppy parce que quand je touche les ennemis je génère des mouches je vous montre du coup je vais générer vraiment beaucoup beaucoup de mouches qui font toutes beaucoup beaucoup de dégâts même si mon tir n'est pas chargé la grande question que je me pose toujours c'est est-ce que si je fais un tir chargé les mouches générées par ce tir là feront plus de dégâts je pense pas je pense pas mais bon bon bref on a assez joué je crois on a assez joué on s'est bien amusé il est temps d'aller au boss et on martèle bien le bouton comme un peur c'est drôle allez zou alors je me demande ce que ça fait si j'utilise le D7 sur le boss on va le faire on va le faire parce que c'est inutile hein ça m'a téléporté d'accord ça m'a ça me refait faire des salles que j'ai déjà faites qu'est-ce qu'il se passe oh c'est très bizarre ça et du coup je refais le boss ou pas non ok bon bah victoire victoire alors pas pour les guerrer victoire pour Blue Baby ah et bah ça c'était une belle partie ça c'était une partie comme on aime alors sauf que je suis mort à un moment mais c'est pas grave et bah écoutez merci d'avoir regardé cet épisode de Rockjustice joue à Isaac j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et moi je vous dis alors j'allais dire à la semaine prochaine mais je regarde juste est-ce qu'il y a un Rockshow cette semaine ou pas oui à dimanche à dimanche pour du Isaac normalement portez-vous bien ciao ciao